Bonjour Marc Pena, vous êtes candidat aux élections municipales à Aix-en-Provence pour une liste Aix-en-Partage qui rassemble toutes les forces de gauche dans cette ville. Vous avez été pendant plusieurs années doyen de la fac de droit, président de l'université Paul Cézanne, ex-Marseille 3, notamment de 2008 à 2012. Pour beaucoup de citoyens Aix-en-Partage, la question se pose, comment on devient tête de liste, comment on s'engage après avoir été dans ces fonctions ? Pour moi, en fait, c'est un prolongement. Mon engagement à l'université, c'est un engagement premier parce qu'il est dans mon milieu professionnel. Il est aussi dans, je dirais, la foi, la croyance forte que j'ai dans les missions de l'université, c'est-à-dire l'enseignement, la transmission, le savoir, la connaissance, la recherche et son implication sur la société. Je suis un homme de progrès. Je pense que les solutions pour les hommes de demain se trouveront à partir de leurs connaissances, leurs savoirs, leurs échanges, leurs recherches, leur capacité à toujours aller plus loin par rapport à leurs conditions. Et à l'université, finalement, je me suis engagé pleinement dans cette direction. D'abord en étant un universitaire, un homme effectivement de transmission, de savoir, de connaissance, ce qu'on appelle parfois un intellectuel, mais aussi en étant rapidement un homme d'action qui me rapproche immédiatement des engagements aujourd'hui en politique. En effet, vous l'avez dit, j'ai été doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, qui est une des facultés les plus importantes de France, et puis président d'une université, l'université Paul Cézanne, ensuite de 25 000 étudiants. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais je suis un élu, j'ai été un élu, j'ai été élu à la fois par mes collègues enseignants-chercheurs, mais aussi par les étudiants, par le personnel administratif, et même, d'ailleurs, également élu par les personnalités extérieures qui comportent notamment des représentants des collectivités territoriales et du monde de l'entreprise, ou du monde associatif et syndical de manière générale. J'ai été deux fois très largement élu, et ça signifie une confiance qui a été donnée à la fois dans le projet que je proposais, mais aussi, en étant d'une certaine manière réélu comme président d'université, une forme d'approbation de la politique que j'avais menée. Je le disais, c'était une université de 25 000 étudiants, un budget, je le signale, de 150 millions d'euros, 150 laboratoires de recherche, 3500 personnels d'université à gérer. Au moment où, en plus, l'université était dans une phase où elle devenait de plus en plus autonome, elle avait à gérer son budget, elle avait à établir sa politique, elle avait en charge son personnel, et cette autonomie impliquait d'autant plus de responsabilités, et impliquait vraiment d'avoir une politique universitaire, qui ne soit pas simplement un relais de l'État. C'est ce que j'ai fait, je crois, avec réussite à la tête de cette université, et le projet final, c'est un projet qui aboutit, dont il y aurait beaucoup à dire dans la réalité aujourd'hui, mais qui aboutit, qui est la réunion, la réunification, comme l'on veut, la fusion de trois universités, qui a débouché sur une université de 70 000 étudiants, de plus de 8 000 personnels, la première université francophone au monde, dont j'ai été, pendant 4 ans ensuite, là aussi élu par le conseil d'administration, le vice-président. Donc c'est aussi, après même la présidence de l'université polycéenne, une responsabilité colossale que j'ai exercée. Doyen et président d'une fac de droit, quel type de dossier concret on gère dans la ville ? Alors dans la ville, le projet de l'université unique dont je parlais est un projet au cœur de la ville. C'était donné à Aix les éléments qui permettent de dire que Aix est pleinement une université du XXIe siècle, parmi les grands pôles universitaires européens et méditerranéens. Et à travers l'université unique, contrairement souvent à ce que dit cette mairie, qui était très hostile au projet de l'université unique, eh bien Aix a acquis, de ce côté état, plus de lisibilité, plus de visibilité universitaire. Mais ceci ne suffit pas. Ensuite, il y a la réalité. Et la première réalité que les trois universités ont portée à travers le projet de l'université unique, c'est ce qu'on appelle le projet campus. Qu'est-ce que c'est ? C'était un projet de réhabilitation, de rénovation, de construction d'un nouvel campus universitaire à l'échelle, justement, des critériums mondiaux actuels. La faculté de lettres, notamment, était en très mauvais état. Il y avait un magnifique campus à créer, du haut de l'avenue Robert Schuman, à la hauteur du rectorat, jusqu'en bas, à l'IUT, jusqu'au bout des fenouillères, là où se trouvent aussi des logements étudiants. Il y avait donc là un énorme potentiel. Il y avait des universités ou des facultés, notamment, de lettres et de droits qui se tournaient le dos. Et nous avons créé un campus un peu en anglo-saxonne, ouvert, un campus avec des bâtiments réhabilités qui sont aujourd'hui magnifiques, un cadre de vie rénové. Et ça, ça a été une transformation pour l'université, pour ses étudiants, pour ses personnels, mais du coup pour la ville. Parce que dans le cahier des charges de campus, campus, c'est pas une attribution simple de l'État. Nous avons concurri à Aix-Marseille, un jury international, et nous avons été choisis parmi les dix plus grands campus de France pour avoir les financements nécessaires. Et donc, il s'agissait aussi, et c'est très intéressant pour ces élections municipales, de transformer la ville. Un campus au cœur de la ville, comment on y stationne ? Comment on y vient en termes de transport ? Comment on y vit en termes d'équipement, que ça soit pour y manger, pour y travailler en termes de bibliothèques, etc. Et là, campus a déclenché un aménagement du quartier des facultés, tel qu'il est aujourd'hui, et a déclenché aussi une réflexion sur les transports, des parkings relais, on peut penser aux parkings Krypton, ou encore le bus au niveau de Ferris, qui a trouvé sa place aussi dans ce projet campus. Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'ai peut-être pas l'expérience d'une mairie pour l'instant, mais j'ai une expérience en matière de responsabilité publique, de responsabilité collective, en lien avec l'État, l'université, les collectivités territoriales, de réalisation que beaucoup pourraient m'envier. Je ne veux pas oublier un élément extrêmement important, qui est le cœur des missions de l'université, les étudiants. Les étudiants à Aix, comme ailleurs en France, je le dis sans embâche, ne sont pas bien traités. La France n'a pas conscience de l'effort qu'il faudrait faire pour l'université et notamment pour ses étudiants. Un étudiant sur deux travaille pour financer ses études. Le taux d'échec en première année, dans certaines disciplines que je connais bien, est de 30%. Ce n'est pas une fatalité. Ces éléments-là sont des indicateurs qui montrent que malgré des efforts dans certains domaines, l'université est insuffisamment prise en compte et surtout ses étudiants. Or à Aix, les affaires sont plus graves. La ville est chère, le logement est cher, la vie quotidienne aussi est onéreuse. Et ces étudiants, en fait, dont souvent la municipalité se targue, ils sont 40 000, ne sont pas véritablement dans la ville, ne sont pas associés dans la ville, vivent dans de mauvaises conditions, ont assez peu de lieux où se retrouver, où se réunir. Et ce qui a manqué ou ce qui est un manque dans le projet Campus, c'est un campus un peu enfermé sur lui-même, pas en lien avec la ville parce que la ville finalement ne s'est jamais véritablement préoccupée de ses étudiants. Pour ma part, j'ai toujours fait tout mon possible. Travailler avec l'État pour avoir le maximum de bourse. Trouver des formations professionnelles en apprentissage, de l'IUT jusqu'au master pour que des étudiants qui étaient parfois modestes trouvent les moyens de bien se former mais trouvent aussi les financements nécessaires tout au long de leurs études. J'ai aussi beaucoup travaillé avec le CRUS qui est l'opérateur en matière de logement étudiant et nous avons pu augmenter relativement il en manque encore beaucoup ou rénover ce logement étudiant de manière substantielle. C'est une politique très volontariste qu'il faut mener entre l'université, l'État et les collectivités territoriales. Et il me semble que demain dans cette municipalité il y a encore beaucoup à faire en direction des étudiants. Il faut plus les impliquer dans la ville et il faut en retour mieux les accompagner dans un certain nombre de domaines parce que ce que je constate ce que j'ai constaté en tant que président c'est qu'alors que nous étions positionnés sur des formations d'excellence parfois les étudiants préféraient aller à Montpellier ou à Nice plutôt qu'à Aix parce que les conditions à Aix étaient moins bonnes et ça je peux l'affirmer. Marc Penna vous êtes initialement un juriste et vous venez de la fac de droit cette fac est associée à une image très à droite très opposée à la fac d'économie plutôt à gauche comment il est possible de travailler dans une fac de droit d'être élu d'une fac de droit et de porter une liste de gauche quand j'ai été élu doyen en 2004 président en 2008 tout le monde connaissait mes convictions politiques tout le monde le savait peut-être parce qu'on en parlera un peu plus loin parce que j'ai eu un engagement public politique à l'échelon national avant même mes engagements universitaire dans cette ville dans cette ville la faculté de droit est vue effectivement comme une faculté conservatrice elle a été vue longtemps ainsi le fait qu'elle m'ait élue ensuite qu'elle m'ait choisie aussi largement comme président montre qu'elle est beaucoup plus complexe que ce que l'on croit et mes collègues m'ont fait confiance sur des critères de compétence m'ont fait confiance sur des critères de probité d'honnêteté m'ont fait confiance je pense à la capacité que j'avais à réunir au-delà des différences politiques à rassembler comme nous le faisons dans l'exemple partage je crois que c'est un élément extrêmement important ensuite de manière très claire oui j'ai changé beaucoup de choses à la faculté de droit j'ai changé des choses concernant les formations j'ai changé des choses en introduisant au sein de la faculté de droit des éléments relevant de la culture d'activité sociale qui n'existait pas forcément avant en associant plus le personnel en associant plus les étudiants de manière générale ça a été parfois évidemment des batailles mais dans l'ensemble mes collègues m'ont toujours fait confiance je les en remercie et c'est pour moi véritablement un premier un premier honneur en quelque sorte voilà ensuite bien sûr il y avait des choses plus embêtantes qui n'étaient pas relevant que de la droite il y a eu notamment ce syndrome qu'on a appelé un certain nombre d'affaires qui ont touché à la fois l'université et la fondation Vasarelli on le sait c'est allé en justice ça a dégradé l'image de l'université de certains qui la dirigeaient et lorsque je suis arrivé aux affaires il y avait en quelque sorte un blocage sur cette question mais à travers cette question c'était l'image même de l'université qui était atteinte voilà et il m'a semblé essentiel et premier de rétablir à Aix une confiance entre l'université et la cité et notamment entre l'université et la fondation Vasarelli je suis je pense qu'il ne sera pas gêné que je le dise je suis très ami avec Pierre Vasarelli sur quoi ça s'est fait sur le fait que pour lui il était essentiel en tant que petit-fils de Victor Vasarelli de retrouver ce lien premier avec l'université parce que son père avait souhaité un art tourné vers la ville vers la vie vers la rue et aussi vers tout ce que je représentais l'université et ce lien était brisé et donc pour Pierre Vasarelli il était important de retrouver cette vocation et il a trouvé en moi un interlocuteur qui avait le même objectif du côté de l'université donc on a on a liquidé le passé au bon sens du terme on est reparti à zéro on a signé une convention très riche avec des coopérations dans des tas de domaines et aujourd'hui l'université et la fondation Vasarelli on a oublié que c'était une affaire empoisonnée pour devenir une affaire au contraire de multiplication des talents des richesses alliant deux choses qui sont pour moi essentielles dans la vie d'un côté la formation de l'université de l'autre la culture et l'art l'université c'est aussi la recherche et dans cette ville lorsqu'on parle de savoir ou lorsqu'on parle d'université on a l'impression que c'est un gros mot et que c'est quelque chose de très éthéré est-ce que vous auriez des exemples de ce type de recherche que vous avez eu à gérer ? Oui je parlais de l'opération campus l'opération campus a concerné le quartier des facultés et pourtant il y a un campus à visibilité internationale un campus d'une grande importance avec Saint-Provence c'est le campus qui se trouve sur le plateau de Larbois pourquoi ce campus est important ? parce que d'abord scientifiquement il est promet dans le domaine des sciences de la terre des sciences de l'environnement et du climat de manière générale quand on sait évidemment quels sont les défis d'aujourd'hui et de demain pour nos sociétés on comprend l'importance de ce campus il a des équipements qui ont été reconnus comme des équipements d'excellence et qui ont été financés à un très très haut niveau il accueille des chaires au collège de France c'est-à-dire des meilleurs professeurs en France et souvent en Europe dans ces domaines on a un laboratoire qui s'appelle le CEREG qui est un laboratoire essentiellement tourné vers les sciences de la terre qui est à vocation mondiale les équipements scientifiques dont je parlais c'est des équipements scientifiques qui permettent de dater les évolutions de la terre qui permettent de prévenir les risques sismiques qui permettent de connaître le cours de l'eau où elle va comment elle évolue vous comprenez à quel point c'est important aujourd'hui qui permet également de dater les différentes étapes du climat sur la terre et son évolution pour aujourd'hui et pour demain c'est absolument considérable certains des scientifiques pour le dire de manière un peu médiatique ont été dans les commissions Borloo ont été dans les initiatives avec Nicolas Lulot ont eu en plus cette reconnaissance-là et ces responsabilités qui le sait Alex ? qui le sait Alex ? comment se fait-il que dans cette ville dans ce territoire on ne sache pas valoriser à ce point un campus ? je vous donne un exemple il est connu et pourtant sans être médisant à son égard il n'a pas la même qualité scientifique vous avez le campus Sophia Antipolis près de Nice il a une notoriété plus grande que Larbois et pourtant c'est à Larbois que les choses se passent en matière scientifique alors l'université a ses responsabilités j'ai été le président qui ait porté le plus possible Larbois dans mon comité de soutien il y aura des scientifiques qui viennent sur la politique que j'ai menée à ce moment-là mais je n'ai pas été suivi des faits après donc l'université a ses responsabilités elle aurait dû aller plus loin pour mieux positionner le plateau de Larbois parce qu'en plus il est situé magnifiquement entre Aix et Marseille et si les transports étaient à la hauteur il serait vraiment un eau gordien pour tout le territoire ça c'est un point je crois extrêmement important mais le département la métropole la ville n'ont pas été à la hauteur des enjeux elles ont géré ça à la petite semaine sans se rendre compte des enjeux que pouvait porter Larbois à Larbois il y a aussi des entreprises il y a des start-up il y a ce que l'on appelle le transfert de technologie qui va de la recherche à l'innovation à l'économie à l'entreprise aux emplois aux savoirs au progrès au développement économique et social harmonieux c'est tout cela la chaîne de Larbois aujourd'hui à Larbois il manque non pas du terrain il est là il manque des bâtiments pour accueillir d'autres équipements il manque des logements étudiants pour que ça devienne beaucoup plus un campus étudiant il manque une volonté politique si je suis maire même si les compétences sont celles aussi de la métropole je mettrai toute mon énergie pour développer ce campus qui est un véritable campus du 21ème siècle et si vous situez Larbois aussi par rapport à toute cette zone qui va des milles à la Durane vous avez là un pôle métropolitain très important un lieu de vie où il y a de l'emploi où il peut y avoir aussi de l'habitation où il peut y avoir de la vie sociale au sens large du terme il y a un vrai projet à porter ici ça n'existe pas ça doit se faire entre Aix et la métropole demain là aussi j'aurai un engagement extrêmement fort dans ces domaines pour les entreprises qui emploient pour les employés qui doivent avoir les transports en commun et les lieux de vie adéquats pour que ce territoire change de sens et là aussi deviennent comme on dit les urbanistes multifonctionnels et non pas comme aujourd'hui un endroit où difficilement on y va travailler et où on repart en voiture dans des aboutillages monstres Vous parlez de la métropole c'est un dossier que vous avez eu à gérer notamment dans la question de la fusion des universités et c'est un sujet qui est central dans la campagne de votre principale concurrente qui est Marie Joissin qui a fait de la dénonciation de la métropole son cheval de bataille principale c'est quoi votre position sur la métropole c'est quoi votre analyse de la métropole Alors je vais vous dire ce que en gros pour moi la métropole devrait être et ce qu'elle ne doit pas être On va commencer comme souvent dans la vie par ce qu'elle ne doit pas être Elle ne doit pas être ce que malheureusement est devenu en partie le projet d'université unique que j'ai porté et qui a fait qu'au bout d'un moment je m'en suis retiré Elle ne doit pas être une grosse structure administrative technocratique centralisatrice une couche de plus qui vient exercer une forme de tutelle aveugle sur nos communes La base de la vie démocratique selon moi c'est la commune La base de vie première de proximité c'est la commune Il faut non seulement la sauvegarder mais il faut la développer avec des outils démocratiques nouveaux Donc si la métropole vient enchevêtrer ses compétences mal comprises à celles d'une commune la proximité se perd pour la commune et la métropole gère des problèmes qu'elle n'est pas en capacité à gérer et elle le fait de manière technocratique manageriale centralisatrice C'est le cas aujourd'hui dans la métropole telle qu'elle est et c'est malheureusement le cas et de plus en plus le cas à l'université d'Aix-Marseille Que doit être alors la métropole comme ce que j'avais expéré pour l'université un outil de coopération un outil d'ordonnancement un outil qui permette en fait de développer les projets stratégiques d'un territoire c'est à dire selon un principe simple qu'est-ce qu'on peut faire en commun de mieux que ce que l'on pourrait faire tout seul c'est ça une métropole du 21ème siècle ceci demande une réflexion stratégique une réflexion politique ceci demande aussi vous avez raison de le dire que l'on n'est pas une attitude de retrait et de repli à l'égard de la métropole on doit en être acteur la politique de Marie-Jouassin de la chaise vide a abouti à quoi ? à ce que Aix ne soit pas dans les grands débats métropolitains ni dans sa représentation au conseil métropolitain ni dans les grandes affaires de la métropole on reproche à la métropole d'être marseillaise mais la nature a horreur du vide c'est à Aix de prendre ses responsabilités je donnais l'exemple tout à l'heure de ce pôle aux milles Larbois la Durane qui pourrait être un pôle métropolitain donc on doit investir la métropole on doit en faire un lieu politique pour les grandes affaires en laissant par exemple à la municipalité le contrôle de sa voirie par exemple le contrôle je dirais de sa propreté le contrôle je dirais des éléments qui font le lien communal premier pourquoi les piscines d'Aix impliquent-elles que la métropole soit compétente en la matière les équipements sportifs pourraient être rendus aux communes à un certain nombre de conditions la métropole n'est pas faite pour ça en revanche comment se fait-il qu'on ne soit encore si peu mature en matière de transport comment se fait-il que sur les grands domaines de l'environnement de l'écologie de la recherche de l'université on ait une métropole impotente c'est un vrai problème la métropole ça ne doit pas être un syndicat de maires où on se partage quelques sous ça doit être véritablement un lieu stratégique qui nous permette en fait de rendre plus puissantes nos communes leur permettront de trouver l'échelle qui leur permet le développement tout en assurant la proximité la démocratie à l'échelon de la commune vous avez été il y a une vingtaine d'années engagé dans une campagne présidentielle aux côtés de Jean-Pierre Chevènement et c'est pourtant lui qui avait amorcé les intercommunalités en 1999 est-ce que vous pensez que la loi était dévoyée que la loi est allée trop loin elle a été dévoyée vous avez raison parce que l'intercommunalité comme le nom l'indique c'était la coopération entre les communes c'est ce que je viens de le dire à des échelles territoriales d'ailleurs qui n'étaient pas innocemment dessinées c'était des lieux de vie correspondant au travail au bassin d'emploi correspondant aussi à l'endroit où les gens se logeaient où se trouvaient les écoles les équipements sportifs éventuellement lorsque c'était le cas les établissements d'enseignement supérieur c'est ce qui faisait en quelque sorte l'échelle des coopérations communales une échelle souvent d'ailleurs qui était moins monstrueuse ou large que celle d'une métropole je pense que surtout la déliance vient d'une chose très simple et ça vaut pour beaucoup de gouvernements alors que c'était un outil de coopération qui en fait permettait selon moi plus de décentralisation effective ça a finalement été un outil de centralisation parce que la métropole telle qu'elle a été conçue remplaçant la coopération des communes ça a permis à l'état de penser qu'il pouvait faire des économies d'échelle qu'il pouvait avoir une administration plus déconcentrée que décentralisée et qu'il mènerait mieux les affaires que les communes elles-mêmes c'est une très grave erreur la philosophie de la loi de Jean-Pierre Chevènement c'était au contraire des communes assez matures pour décider ensemble dans quel domaine elles voulaient coopérer ensemble c'est exactement l'inverse donc de ce côté là pour revenir à mon engagement politique auprès de Jean-Pierre Chevènement je pense que cette loi était une loi d'importance et il faudrait aujourd'hui au moins dans des conditions différentes en retrouver l'esprit quant à Jean-Pierre Chevènement ça me permet de dire un mot oui ça a été mon engagement politique premier vous voyez à la fac de droit on savait que j'avais un engagement de gauche un engagement de gauche républicain très lisible très ferme surtout à l'époque qu'est-ce que Jean-Pierre Chevènement a été pour moi en quoi il a été important c'est un républicain pour moi la république c'est pas une coquille vite la chose publique c'est faire passer l'intérêt général c'est faire passer le bien commun au dessus des intérêts particuliers si on l'appliquait à Aix aujourd'hui cela donnerait une toute autre politique que celle qu'on nous sert tous les jours au laisser faire laisser passer je préfère le cadre de l'intérêt général qui permet à la liberté mais aussi tempéré par l'égalité de se développer à l'échelon d'une société d'un pays d'un territoire d'une commune comme Aix-en-Provence je pourrais développer toutes les conséquences je reviens en un mot à Jean-Pierre Chevènement Jean-Pierre Chevènement c'est aussi l'homme de la loi le respect de la loi non pas la loi injuste non pas la loi qui opprime mais au contraire la loi qui permet l'équilibre entre le fort et le faible je vous donne l'exemple qui est aujourd'hui dans l'actualité Jean-Pierre Chevènement a essayé d'une certaine manière de trouver un cadre qui permettait à nos concitoyens de religion musulmane de pouvoir exprimer leur foi de manière tout à fait je dirais naturelle dans l'espace public républicain c'est une tâche difficile pour bien des raisons et c'est surtout difficile parce que d'une certaine manière ce qui manque le plus de manière très concrète à cette communauté musulmane c'est des lieux de culte je suis laïc mais la laïcité c'est la liberté de conscience et c'est la liberté de culte pour tous pas simplement pour les religions qui étaient là je dirais historiquement mais aussi pour les nouvelles populations parfois d'ailleurs pas si nouvelles que cela aujourd'hui la religion musulmane est la deuxième religion de France il est normal que les musulmans puissent avoir naturellement lieu de culte ça sera pour moi l'un de mes projets je dirais premier à Aix-en-Provence et je pense que si nous faisons cela et bien la religion musulmane ne sera plus vue comme un problème mais au contraire comme un apport et une richesse à notre laïcité alors ce n'est pas un mystère je suis un homme de gauche mais c'est absolument pas incompatible je suis un chrétien engagé pratiquant j'ai donc une sensibilité particulière en la matière pour moi la liberté de culte comme d'ailleurs la liberté de conscience de manière équilibrée c'est un élément essentiel de notre contrat social pour ce qui est des mosquées il y a évidemment la formule du bail en fait théotique à 99 ans qui permet de manière tout à fait paisible dans le cadre des lois de la république et de la laïcité de permettre le développement des cultes de manière encore une fois publique équilibrée ce qui évitera bien entendu ce que nous connaissons parfois aujourd'hui des lieux de culte fermés dans des caves dont on ne connaît pas toujours l'origine et la maîtrise et où là c'est un exemple parmi d'entre peut effectivement exister des foyers on le voit bien aujourd'hui dans le contexte général d'évolution de nos sociétés des foyers qui eux sont contraires à la laïcité et aux valeurs de la république agissons dans ce sens si nous mettons si j'ose cette comparaison un foulard sur le problème on verra du noir et quand on voit du noir on ne voit rien il faut au contraire faire cela de manière sereine républicaine démocratique selon les principes de la laïcité vous avez dans votre campagne il y a plusieurs reprises dit que vous vouliez faire d'Aix une ville tolérante et une ville ouverte qu'est-ce que ça veut dire quoi ça veut dire beaucoup de choses je pense que nous avons à Aix une ville qui notamment par la politique municipale est une ville compartimentée éclatée séparée les quartiers ne sont pas reliés entre eux ils ne sont pas considérés mais traités différemment et de manière inégalitaire nous avons aussi beaucoup de lieux de discrimination de différentes natures qui d'une certaine manière appauvrissent atteignent au lien social de la cité au lien social municipal et urbain et pour ma part je pense que là-dessus nous devons avoir une toute autre politique municipale non seulement on doit relier les quartiers et leurs habitants les considérer non seulement de la même manière mais sans doute avoir des politiques actives pour rattraper un certain nombre de retards dans les quartiers défavorisés mais on doit lutter contre toutes les formes de discrimination dans cette ville aujourd'hui la municipalité j'ose le dire utilise l'inégalité utilise les différences pour établir son clientélisme avec beaucoup de cynisme et avec un très grand mépris à l'égard de ses populations voilà pourquoi je crois que la situation est grave en France d'autres villes d'autres donnent de tout autres exemples je voudrais vraiment qu'Aix qui est une ville de culture au rayonnement international une ville universitaire de premier plan trouve dans ses pratiques politiques dans son lien social et bien je dirais la même exigence ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui du coup cette ville par ailleurs c'est une ville qui doute d'elle-même et qui d'une certaine manière s'éteint une partie de ses problèmes ne sont pas que des problèmes économiques sociaux d'urbanisme ils sont aussi des problèmes d'ambiance générale je trouve qu'Aix se provincialise je trouve qu'Aix se banalise je trouve qu'Aix devient beaucoup plus une ville de rente qu'une ville dynamique pourtant autour d'Aix le tissu économique est extrêmement vivant mais les classes moyennes ne peuvent plus se loger à Aix à cause de la cherté de la vie elles ont des transports difficiles et il y a une quelque sorte une fuite de ce qui ferait le dynamisme de la ville en revanche se multiplient selon les cas des logements de rente des logements voués à un tourisme saisonnier on peut comprendre cette activité mais la municipalité doit équilibrer les choses elle doit développer le logement social elle doit trouver les moyens d'accessibilité à la propriété pour les classes moyennes qui soient beaucoup plus comment dire beaucoup plus appréhendables par ces jeunes ménages il y a des outils que la municipalité peut développer je ne vais pas peut-être les expliquer ici mais voilà des éléments aussi extrêmement dynamisants pour la ville je veux vraiment une autre ville que celle qu'on nous propose aujourd'hui j'ai inauguré aujourd'hui mon local de campagne j'ajouterai une chose il était en plein centre-ville ce centre-ville est un centre-ville lui aussi en crise notamment dans ses commerces les librairies fermes les commerces anciens également et ce qui gagne c'est les marques et c'est aussi des sociétés financières qui spéculent achètent des murs et proposent ou imposent des loyers exorbitants donc les petits commerces s'effondrent et cette ville devient une ville de surconsommation de rente de spéculation où l'intérêt général disparaît je veux retrouver le sens de l'intérêt général mais aussi l'économie de marché des petits commerces qui font aujourd'hui selon moi et qui devraient faire demain la spécificité d'Aix mais aussi je dirais le mode de vie de nos sociétés c'est fini les grands ensembles commerciaux loin de la ville aujourd'hui on a besoin d'avoir des commerces où se développent on dit le bio le bien manger le bien vivre et dans d'autres domaines je le disais la culture et bien d'autres activités cette humanité retrouvée ce partage cette économie et cette société différente que porte notamment par exemple pour Aix un projet écologique et que nous portons et bien il est possible de le faire au niveau commercial mais par une volonté très forte le laisser faire et le laisser passer de cette municipalité qui lui tient lieu de politique explique tous les accommodements et explique que les puissants et notamment les puissances d'argent imposent de plus en plus leur loi des reins sur cette ville et ça je veux absolument le changer vous avez évoqué parfois le cas de l'exposition Camus il représente quoi pour vous Albert Camus Camus on va y revenir à ce que vous disiez vous disiez pardon c'est un très grand penseur du 20ème siècle Camus et Sartre c'est une partie de la France comme l'était Victor Hugo et Stendhal ou Lamartine autrefois voilà ça représente la France un pays intellectuel alors vous avez raison de dire que dans cette ville les intellectuels parfois sont mal vus je trouve que de ce côté là la première représentante de la mairie mais aussi dans le doute ceux qui l'entourent ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux ce n'est pas une ville clochemère ce n'est pas une ville de carnaval Aix-en-Provence c'est une ville je le disais au rayonnement intellectuel tel pensez à Zola pensez à Cézanne à Darius Millot pensez au lien avec Jeunot que cette ville devrait être toute autre dans le cas de Camus dans le cas de Camus nous avons nous avons les archives les outils les projets pour que Aix et Camus qui est enterré à Lourmarin dans le Luéron tout à côté soit en lien étroit ce n'est pas pour faire un tourisme de plus ce n'est pas ça c'est pour donner à Aix toute sa vocation et peut-être aussi permettre à ce que notre Camus soit connu un Camus qui est aussi je dirais en lien avec les terres du sud avec la terre provençale avec la Méditerranée la mairie parfois se targue de considérer qu'elle s'occupe bien des populations françaises qui sont venues s'installer chez Z après la guerre d'Algérie oui oui mais Camus est l'un de leurs portes au drapeau aujourd'hui si on veut faire vivre cette mémoire ce n'est pas simplement les mémoires d'anciens combattants de la guerre d'Algérie non c'est la faire vivre en parlant de Camus en parlant de ce que serait un Camus du XXIe siècle de quelle manière on doit envisager la coopération entre les deux rives de la Méditerranée auxquelles tenait beaucoup Camus comment d'une certaine manière une ville de l'importance d'Aix pourrait participer par la mémoire par un musée par les archives par l'activité intellectuelle par les colloques véritablement à je dirais un projet d'envergure qui ferait rayonner d'Aix avec Cézanne je le disais avec Zola mais je trouve qu'aujourd'hui Alexandre Provence est très très loin de ses préoccupations voilà alors parfois il faut être un peu intellectuel ou tout simplement un peu conscient des enjeux d'une société au-delà de l'échéance immédiate et première ou tout simplement de la volonté de se perpétuer au pouvoir il faut être un petit peu dans une vision un peu plus exigeante et large et c'est la noblesse du politique d'être capable de penser à moyen à long terme bien sûr pour les problèmes de court terme mais à moyen au long terme aujourd'hui il suffit d'écouter Mme Joissin pour comprendre que non seulement on n'est pas dans l'avenir mais qu'on est dans le passé quant à sa pratique politique quant à sa conception de la politique elle a 20 30 ans de retard il est vraiment temps que ça change à Aix à tous les niveaux Marc Pénat merci pour ce long entretien peut-être quelques mots de conclusion sur la façon dont vous voyez l'avenir pour Aix-en-Provence et ce qui pour vous sera l'avenir le coeur du futur de cette ville alors c'est un petit peu toute la démarche politique d'Aix-en-Partage qui peut être résumée ici Aix doit être rassemblée dans ses différentes composantes j'ai parlé des quartiers populaires j'ai parlé des étudiants j'aurais pu parler du centre-ville pas simplement du point de vue commercial vous pouvez parler des personnes plus âgées j'ai parlé des jeunes ménages j'ai parlé d'un monde où il y a des employés où il y a des jeunes au chômage où il y a une bien plus grande diversité que cette image d'une ville qui serait de privilégiés j'entends rassembler Aix parce que c'est la condition de son dynamisme demain rassembler c'est aussi unifier je le disais en termes de transport en termes d'équilibre urbanistique et social je veux que cette ville soit beaucoup plus unitaire qu'elle se reconnaisse dans son identité l'identité d'hier dont on a parlé mais aussi son identité de demain et son identité de demain c'est être d'une ville internationale de culture une ville au grand dynamisme économique dans la région et une grande ville universitaire ces éléments là tous les ex-sois peuvent le comprendre et ça n'empêche pas de s'occuper des problèmes quotidiens ça permet de mettre ces problèmes quotidiens dans une vaste vision de la ville mais Aix doit être aussi avec l'unité et le rassemblement va la solidarité donc plus sociale plus équilibrée de ce point de vue là plus démocratique c'est aussi une manière de dire l'avenir d'Aix parce que si les ex-sois sont des citoyens actifs si la démocratie participative devient en quelque sorte le moyen de dire la ville et de montrer comment elle s'organise elle décide et elle se développe alors l'outil démocratique devient un outil pas simplement de forme mais de fond et puis bien entendu Aix doit réussir sa transition écologique ça c'est un point aussi extrêmement important on est ici à la croisée des chemins Aix est une ville polluée est une ville où on ne respecte pas les normes qu'elles soient internationales ou les agendas nationaux en la matière il y a donc ici un grand défi une ville plus écologique c'est aussi une ville d'une certaine manière qui participe à la sauvegarde du climat à inverser les tendances qui angoissent tant et la jeunesse sexoise par exemple elle peut se mobiliser sur ces questions mais l'environnement ça concerne aussi tous les jours tout le monde y compris les personnes âgées dans leur souci de propreté dans le souci d'avoir une ville moins bétonnée d'avoir une ville où il y ait des jardins partagés une ville où l'on puisse circuler à pied ou à vélo de manière naturelle aujourd'hui à Aix le transport voiture c'est presque encore 80% des transports où sont les autres transports les civilisés les vrais les transports en commun les transports en vélo les transports à pied ce n'est pas une fatalité d'autres villes de France sans parler de villes européennes de tout autre ratio c'est aussi changer la ville que de faire cela c'est changer l'air qu'on respire mais aussi finalement le quotidien de la ville parce que ça implique aussi des changements dans les rapports sociaux parce qu'une ville si mal ordonnée c'est une ville plus tendue plus violente plus inhumaine alors qu'à l'inverse un projet écologique partagé avec le social et la démocratie c'est une manière au contraire de donner de la qualité au lien social d'apaiser de faire finalement ressortir le partage l'écoute l'équilibre la modération et non pas la compétition la concurrence la violence la délinquance parce que ça a l'air différent mais c'est toute une atmosphère et toute une politique qui font une ville très différente selon les cas de figure moi je regarde vers des villes qui sont aujourd'hui des villes extrêmement dynamiques extrêmement fortes je ne regarde pas vers une ville qui aurait peur d'elle-même qui serait tournée vers elle-même qui ne serait même plus ce qu'elle est véritablement ou qui ne verrait que sa caricature et la caricature d'Aix aujourd'hui c'est Mme Jouessa mme Jouessa mme Jouessa Sous-titrage ST' 501